Dans l'univers de la descente ou les chutes, les habitants vivent en haut d'une montagne de décombre, un peu les vestiges d'une société, c'est un peu, si je dois mettre dans une cage, je dirais que c'est de la fantaisie post-apo. Et donc dans cette société, il y a toujours un ferrailleur, c'est un des rares individus qui osent descendre dans les décombres pour trouver un peu les vestiges du passé et surtout pour trouver un peu de bonheur pour les gens qui vivent en hauteur parce que comme c'est un peu une vie très difficile, il faut quand même que quelqu'un se dévoue pour descendre dans ces décombres. Évidemment, ces décombres sont très dangereuses, non seulement parce que c'est très escarpé, il y a beaucoup d'endroits, un peu des précipices, mais il y a aussi des créatures un peu fantomatiques qui habitent, des monstres, des ogres, etc. Et en fait, Lou avait cette place, il a commis un sacrilège qui n'est pas expliqué au début et il est condamné, il doit choisir entre sauter ou descendre. Il choisit plutôt, à la place de choisir la chute, il choisit de descendre et donc il part en recherche de son amour perdu qui est donc Horia. Il est né en fait d'un rêve, tout simplement, je me suis réveillé un matin et plus ou moins j'avais rêvé d'un espèce de monde apocalyptique, désertique avec des piliers gigantesques et un peu titanesques comme ça et puis totalement vagues et je me suis dit, tiens, ça ferait un bon roman en fait. J'ai commencé à écrire la première scène il y a dix ans, je me suis arrêté parce que je n'étais pas encore capable de l'écrire, ça a mûri, ça a mûri et là j'ai créé tout l'univers et l'histoire est venue en fait après, l'univers. L'idée c'était de revenir un peu à une fantaisie mythologique, magique, pas expliquée, pas forcément, pas disséquée quoi. Parce que toute l'histoire du livre en fait c'est un peu une quête de soi, une quête de mémoire, une quête aussi de communauté et donc en retrassant ses souvenirs et un peu ce qui l'a mené à faire ce sacrilège, c'est un peu indispensable au récit pour comprendre pourquoi Lou entreprend ce voyage très périlleux à la recherche en fait de sa bien-aimée mais aussi un peu de la nature de sa vie en fait, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada